... Bonjour, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs les journalistes, permettez-moi de vous remercier au nom de Caritas Sénégal qui assure le secrétariat de Made Afrique et en mon nom personnel, en tant que coordonnatrice du comité de pilotage de Made Afrique, également au nom de notre amie et collègue Mignane Diouf qui est là présent, qui travaille dans le programme Made Afrique, d'avoir répondu présent à notre point de presse de ce jour relatif aux dés qui frappent toute la planète pour avoir perdu en l'espace d'une semaine près de 900 personnes dans la mer méditerranéenne. Ces personnes, j'allais dire ces braves personnes, ont eu pour seul tort de chercher à améliorer leurs conditions de vie et de leur famille en bravant l'indifférence, l'hypocrisie et l'oligarchie des pays développés dans un îlot de misère où la débrouillardise est devenue la seule réponse à la survie de ces nouveaux damenés de la terre. Made Afrique, qui veut dire migration et développement, qui est un projet international, né d'une démarche participative de concertation et de collaboration entre acteurs du Nord et du Sud travaillant sur la thématique migration et développement depuis des années, voudrait humblement et dans la consternation totale s'incliner à l'entame de ce point de presse devant la mémoire de ces migrants et de toutes ces migrantes qui ont payé en mer méditerranéenne à cause de politiques migratoires répressives et inhumaines. Je vous invite ainsi à observer une minute de silence à la mémoire de ces illus disparus. Merci. Les migrations dites irrégulières et de transit qui se sont développées dans cette région durant les dix dernières années ont profondément bouleversé les anciens systèmes migratoires de la région. Il est tout aussi incontestable que la sous-région Afrique du Nord a été projetée au-devant de la scène migratoire internationale depuis que le contrôle des migrations irrégulières et la répression des migrants dits clandestins et la question des passeurs sont devenus un dossier récurrent dans des relations entre l'Europe unie et les pays de la rive sud de la Méditerranéenne en général. Et c'est sans doute cela qui explique en partie ce qui est arrivé ces dernières semaines avec des naufrages de milliers de personnes en partie de la Libye. Un pays sans état après l'assassinat du président Gaddafi avec la complicité des forces de l'OTAN. Bon, je voudrais savoir quelles sont les solutions que vous préconisez ? La solution ne peut être qu'une solution globale. Elle peut être la solution de l'Afrique. L'Afrique qui doit avoir cette conférence sur sommet spécial sur la migration pour parler d'une seule voix. Parce que l'Europe parle d'une seule voix. Mais le souci de l'Europe c'est plus pour se barricader, fermer ses frontières que de sauver les vies en mer. Parce que ce qu'on reproche surtout à l'Europe c'est d'avoir laissé les gens mourir. Alors que le Frontex est là, alors que nous avons Mare Nostrum, etc. qui permet de surveiller en permanence les arrivées sur les mers. Aujourd'hui, comment on peut laisser autant de personnes mourir en une semaine ? 700, 900 personnes. Moi je pense que c'est extraordinaire. Et qu'aujourd'hui, l'Afrique doit se lever comme un seul homme et parler d'une seule voix et dire vraiment, il faut qu'on arrête cette saignée. Parce que c'est la jeune génération qu'on est en train de détruire. C'est des gens valeureux, des jeunes qui sont partis. C'est pas les vieilles qui sont à la maison qu'on a retrouvées. Ce sont des jeunes. Et je pense que ça, ça n'augure rien de bon pour le futur du continent africain. Si on veut se développer, nous devons en tout cas être dans les dispositions de parler, de tenir un langage très franc à nos dirigeants. Et l'hypocrisie de l'Europe, je termine par ça, parce qu'il y a une hypocrisie. Il faut dire les mots tels qu'ils sont. Nous, en tant qu'organisation de la société civile, notre rôle, c'est de dénoncer justement ces politiques-là. C'est de n'avoir jamais cherché justement à régler définitivement la question migratoire. Parce que la question migratoire, c'est quoi ? C'est le développement durable. Quels sont les espaces de développement qu'on offre à l'Afrique ? Aujourd'hui, tout ce qui se construit se fait autour de la dépendance. L'Afrique continue à être dépendante. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de victimes, des milliers de victimes. On en parle partout. Mais votre organisation, qu'est-ce qu'elle a eu à faire comme activité pour sensibiliser les jeunes ou bien parler de façon spécifique à l'immigration qui pose aujourd'hui un réel problème à l'Afrique ? Nous pensons que, pour nous, le maître mot, c'est la solidarité. C'est la solidarité. On est obligés d'être solidaires ou de périr ensemble. Et j'aime bien les mots de Fadjom quand elle disait dans une réunion avec... dans une émission, elle disait nous devons être riches ensemble ou nous noyer ensemble. Ça veut dire que l'Europe ne peut plus se développer sans l'Afrique. Nous devons aller main dans la main. Et là aussi, ça pose la responsabilité de nos gouvernements. Au Sénégal, ce matin, j'ai appris que nous avons perdu 200 personnes. Je ne sais pas, je parle sous le contrôle des journalistes qui sont là. Moi, j'ai tiqué quand j'ai entendu cela. J'ai dit mais ça, c'est une catastrophe. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons tous nous mobiliser. nous devons tous nous mobiliser. Normalement, le Sénégal doit décréter un déu national autour de cette question-là. Nous n'avons pas le droit de nous taire. Et c'est pourquoi nous parlons de silence coupable de nos dirigeants. On ne peut pas perdre même une seule personne, même une seule vie et se taire à plus forte raison quand c'est 200 personnes. Et encore là, on n'a pas fini de livrer les chiffres. Qu'est-ce que vous préconisez, mais concrètement, quoi, que les autorités de chez nous si vous entendez qu'est-ce qu'ils devraient faire pour au moins régler ça à défaut d'autre chose. Comme indiqué dans notre déclaration qui figure dans le dossier de presse, MedAfrique, nous lançons un appel pour une rencontre afro-africaine sur la migration et le développement en rapport avec le prochain sommet d'Addis-Abeba sur le financement du développement et l'agenda post-2015 qui aura lieu en juillet prochain. Une telle action pourrait conduire à un sommet spécial euro-africain dans les meilleurs délais. Mais en attendant que l'Afrique propose une cérémonie d'hommage, mais en attendant, MedAfrique propose une cérémonie d'hommage à toutes les victimes de ces naufrages et singulièrement pour les Africains qui en font partie avec un dépôt de mémorandum à l'Union européenne, au président du NEPAD, aux représentants diplomatiques africains et européens présents à Dakar et à l'Union africaine. Bien sûr, tout en restant ouverts à toute proposition dans ce sens, nous continuons à travailler avec nos points focaux et nos membres en Afrique et dans le monde pour une plus grande concertation sur ce dossier.